Charles III ne tourne pas le dos à son fils Harry, mais il ne fera pas sa priorité. Couronné ce samedi 6 mai, le roi veut rester concentré sur son travail et ses responsabilités, plutôt que de continuer à se laisser distraire par le drame de Harry et Meghan, rapporte l'un de ses proches au Davey Beast. Never explain, never complain, le souverain de 75 ans reste taise face aux nombreuses sorties médiatiques de son cadet, sans se laisser perturber. Bien sûr, Charles serait toujours favorable à une réconciliation avec Harry et Meghan, et sa porte est toujours ouverte à cet égard, ajoute cette même source. Agbenow, un ami du prince William indique que le roi est le seul membre haut placé de la famille royale à avoir gardé un contact avec le prince Harry et son épouse Meghan Markle depuis leur déballage médiatique. Supérieur à supérieur à Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde Harry et Charles III, leur rencontre la veille du couronnement pour l'expert Nick Boulogne, au Daily Express, il ne fait d'ailleurs aucun doute que le prince Harry a échangé quelques mots avec le roi avant le couronnement. La rencontre aurait eu lieu la veille de la cérémonie lors d'un dîner dans un club privé à Londres appelé Oswald's, auquel une grande partie du reste de la famille est allée. Une soirée au cours de laquelle il aurait fait profil très très bas. Harry et Charles III auraient discuté des intentions du premier pour les festivités, tout le monde savait qu'il avait l'intention de rentrer chez lui, mais il y avait un espoir, je pense, qu'il pourrait faire partie de certaines défaites de famille au palais. Il y avait une tristesse qu'il ne fasse pas partie de la journée plus complète, mais, vous savez, il savait tout ce qu'il allait monter dans cet avion a expliqué l'expert. A peine le couronnement terminé, le duc de Sussex est retourné aux Etats-Unis pour célébrer le quatrième anniversaire de son fils Archie. Crédit photo, agence. 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 – Sous-titrage FR 2021